Bonjour à tous et à toutes, professeur, musicien, compositeur, étudiant, mélomane. Merci aussi à Philippe Manouri et au comité d'organisation de ce colloque pour l'invitation à vous parler aujourd'hui. Dans sa leçon inaugurale du 26 janvier 2017, Philippe Manouri énonçait que la connaissance du son a souvent exercé une influence déterminante sur les théories de la composition, soulignant de ce fait que les techniques de composition sont tributaires entre autres de la connaissance du phénomène sonore. A partir de ce point, nous allons essayer de comprendre comment ces connaissances du son, notamment celles portées par les descripteurs sonores ou descripteurs audio, ont été intégrées récemment dans la composition musicale et quelles possibles conséquences pour l'écriture musicale et pour notre conception du timbre. Premièrement, faisons une courte récapitulation ou peut-être une courte introduction. Qu'est-ce qu'un descripteur sonore ou qu'est-ce qu'un descripteur audio ? Très brèvement, je vous donnerai les exemples par la suite. On peut dire qu'un descripteur sonore ou un descripteur audio est un paramètre uni ou multidimensionnel ramenant une dimension particulière de ce signal à un ou plusieurs paramètres numériques. Son évolution temporelle peut être utilisée pour représenter, caractériser, illustrer un flux ou une évolution d'événements sonores. Pour vous donner quelques exemples de descripteurs audio, nous avons par exemple l'amplitude, l'énergie, la sony, la fréquence fondamentale, la brillance, l'écart-type spectral, la rugosité, le flux spectral, les chromas, etc. En effet, toute information qu'on puisse calculer à partir d'un signal audio. Vous trouverez une partie de ces descripteurs dans le déjà célèbre rapport de Geoffrey Peters de 2004. Mais pour vous donner quelques exemples de ces descripteurs, commençons par trois descripteurs, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont pourtant très corrélés entre eux. L'amplitude, l'énergie et la sony, la haute-ness en anglais. Dans l'image que vous avez sous les yeux, vous pouvez observer ces deux courbes jaunes. Elles correspondent à l'évolution de la sony dans une interprétation de la berceuse en Ré bémol majeur, opus 57 de Chopin. L'une par Poligny, l'autre par Chebanova. On remarquera par exemple que chez Poligny, la variation est entre 0 et presque 12 sonnes, avec des grandes variations d'intensité, pendant que chez Chebanova, le registre de variation n'est que la moitié, avec une interprétation plus lente et beaucoup moins dramatique. Cela pour vous dire que les mesures d'évolution de l'amplitude énergie au sony nous donnent d'informations précieuses sur le phrasé et l'interprétation musicale. Un court exemple ici, je ne vais pas le jouer, c'est des choses que vous connaissez bien, les quatre premières mesures du fameux prélude du clavier bien tempéré de Bach, avec trois interprétations. Un autre descripteur, la fréquence fondamentale. En plus de nous aider à déterminer l'auteur perçu, dans le cas de la parole, il est très important parce qu'il fait partie, comme vous a montré Nicolas Aubin, il fait partie de cette chose qu'on appelle la prosodie. Je vous donne trois courts exemples de textes parlés. Vous allez suivre les courbes bleues qui sont la fréquence fondamentale. Et vous allez voir comment elles sont coirrlées à cette chose qu'on appelle la prosodie. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Voilà. Un autre descripteur très célèbre est la brillance sonore, aussi connu comme centroïde spectrale ou barycente spectrale. Ce descripteur mesure la moyenne des fréquences pondérées par les amplitudes des bandes spectrales dans un spectre instantané. Je pense que le plus simple, c'est de vous faire voir un court film. Vous allez voir un son qui bouge. En bas, vous verrez le spectre instantané de ce son. Et la petite barre jaune vous montrera qu'est-ce que c'est où se positionne le centroïde spectral. Et vous aurez sa valeur aussi. Vous remarquerez qu'il est une bonne indication de la brillance, de la tonalité d'un son. Dans certains cas particuliers, il peut être aussi une bonne indication d'un mode de jeu, comme par exemple dans le passage d'ordinario à cuivré pour une trompe. Depuis les premières études sur ce qu'on nomme de nos jours l'espace des timbres, ce descripteur apparaît toujours dans les premières positions comme étant une des composantes importantes dans notre perception de la couleur sonore. Un dernier exemple, le vecteur de chroma. Ce descripteur représente l'énergie par demi-temps tempérée réduite à l'octave dans le spectre sonore. Dans certaines recherches, ce descripteur est à la base de la détermination automatique de l'harmonie dans des morceaux de musique. Dans l'extrait vidéo qui suit, vous remarquerez que vous pouvez presque suivre l'harmonie note à note par les valeurs ici du vecteur de chroma. Je m'arrêterai ici puisqu'il existe beaucoup d'autres descripteurs, ce dont il est important de prendre acte est le fait que ces descripteurs sont des représentations très primaires, des mesures physiques, des points de vue très partiels sur le son et qu'on n'arrive pas toujours à leur donner un sens musical ou perceptif. Si les descripteurs audio sont connus depuis les années 70 et ont commencé à être massivement utilisés en composition depuis le début des années 2000, les compositeurs ne les ont pas attendus pour utiliser des connaissances physiques sur le son comme élément d'écriture. De François-Bernard Mach dans les années 60 avec ses phonographies en passant par l'école dite spectrale avec Gérard Griset qui développera l'idée d'une synthèse acoustique par Trévor Richard, Clarence Barlow avec son idée de s'instrumentation Tristan Murat, Emanuel Lindbergh, Kaya Sarriot, Jonathan Harvey, Claudie Malherbe, Joshua Finbergh et bien d'autres, il y a eu un grand développement de techniques d'écriture pour la musique instrumentale et électronique reposant sur l'extraction de paramètres physiques du son et en les adaptant à différentes esthétiques. Mais c'est à la fin des années 1990, début des années 2000 qui commencent les grands projets de MIR, Music Information Retrieval, principalement poussés par la croissance de la musique sur des supports numériques. A l'époque des baladeurs MP3, des smartphones, de la musique dématérialisée, de la musique en ligne, la problématique est de pouvoir gérer, naviguer, choisir dans un ensemble de milliers de milliers de morceaux sinon plus. De ce fait, un nombre considérable de recherches et de développement d'outils ont furent dédiés. Le fait de pouvoir accéder à des outils intellectuels et logiciels a permis à des compositeurs de développer leurs techniques d'écriture et leurs esthétiques fondées sur l'utilisation de descripteurs. De nos jours, un grand nombre de compositeurs utilisent les descripteurs en composition. Ils ne sont pas, hélas, tous là affichés. Sans le recul nécessaire qu'on aura dans une dizaine voire une vingtaine d'années, je dirais qu'il y a deux grandes familles de techniques d'écriture utilisant des descripteurs en composition, hors les esthétiques. J'ai régroupé certaines formes et vous verrez que dans certains cas, les frontières sont très fines entre les catégories que je vous propose, tenant quelquefois qu'à l'intention du compositeur. La première famille de techniques correspond à ce que j'ai dénommé sonification, mapping, mise en correspondance, détection, suivi. Et la deuxième, aux techniques utilisant des larges bases de données de son, plus térin, classification, orchestration, mosaïsing, transcription, gestures, mapping, contraintes sur l'espace. Dans la famille de sonification, mapping, détection, suivi, je considère que l'hypothèse sous-jacente à cette famille de techniques est le fait de considérer l'évolution des descripteurs comme porteuse d'informations sur le phénomène musical en question. Information qui sera utilisée pour les traduire dans un espace autre comme celui de la synthèse ou des transformations en temps réel, la sonification et le mapping, pour détecter des saillants seuils ou des configurations en modélisant localement certains aspects du phénomène musical par un ou par un ensemble de descripteurs et pour construire un modèle du phénomène de suivi comme par exemple dans Omax en Tescofaux dans le suivi de voix, le geste follower et dans un tas d'autres outils. En général, je considère cette famille de techniques comme un développement du travail de suivi de la fréquence, de suivi de partition, de l'amplitude, d'ensemble, de partiel ou de la riosité bien connu en musique mixe. Voyons quelques exemples très très brièvement. Quelques-uns, je suis désolé, je vais simplement parler sans donner vraiment d'exemple musical. Le premier, très vite, c'est le travail qui a été fait dans l'amuette de Florence Bacher pour voix et ensemble électronique où il y a l'utilisation continue d'un suivi de la voix avec un descripteur qu'on appelle des MFCC par le biais d'un outil, d'un outil IRCAM qui s'appelle le gesture follower. Le suivi, dans ce cas, ne s'appuie pas sur des auteurs mais sur des descripteurs, quelque chose d'autre que les paramètres déjà connus en composition. Très brèvement aussi, dans le travail de composition de Tensio, Philippe Manuri a travaillé, a fait des recherches avec des réalisateurs en informatique musicale, Archa Comte et Gilbert Nono, sur la détection d'auteurs, détection de débuts et de fins de notes, détection du tempo, analyse d'énergie, curtosis, utilisation du stimulus pour la détection des modes de jeu. Cependant, ça a été plutôt les détections de débuts et de fins de notes qui ont été utilisées pour le contrôle de la synthèse 3F. Un autre exemple, encore sans d'exemples musicaux mais simplement pour vous donner l'idée, pour la pièce Dans la crêpe de Marta Gentilucci, la compositrice a utilisé le second tri-stimulus dont vous voyez ici l'évolution, je vous donnerai l'exemple, pour la détection du rythme d'un trémolo de voyelle. Celle-là avec l'objectif de contrôler par la suite dans l'oeuvre une banque d'harmoniseurs en temps réel. Dans l'oeuvre Dispersion de trajectoires sax-électronique de José Miguel Fernandez, il y a une grande utilisation des descripteurs audio en temps réel de deux manières. La première étant la détection de seuil de la variation spectrale et de configuration à partir du couple déviation spectrale et énergie du bruit pour notamment déclencher ce qu'on appelle des frises, des gels ou des blocages dans l'électronique. On va écouter un court extrait. Essayez d'écouter l'électronique qui va avec. La seconde manière étant la mise en prérespondance du centroid spectral avec la fréquence de lecture de tables d'ondes et aussi la détection de seuil pour les déclenchements de frises. Ici, dans le prochain extrait, les deux techniques vont être utilisées ensemble. Essayez d'écouter dans l'électronique pour remarquer les moments où les déclenchements et les traitements sont déclenchés. Dans une autre oeuvre, Raj di String, violon plus électronique de Lara Morsiano, nous avons à peu près les mêmes procédures. Par exemple, l'utilisation du couple d'énergie totale et de quantité de bruit pour déclencher des interpolations de configuration de paramètres. Dans ce cas précis, plus les valeurs de ces couples sont hauts, plus on aura la probabilité d'avoir un mode de jeu bruiteux comme par exemple l'écraser au violon. Nous avons ici une détection locale de mode de jeu. de jeu bruit, m'inquiérent de jeu bruit, c'est très simple, c'est très simple, d'avoir un petit peu de jeu bruit, mais on a la même de jeu bruit, qui se trouve bruit, c'est un peu de jeu bruit, c'est un peu de jeu bruit. Considérant les techniques utilisant des larges bases de données de son, l'hypothèse sous-jacente à cet ensemble de techniques est le fait de pouvoir représenter un extrait sonore par un ensemble de descripteurs sonores de référence. Un échantillon sonore pourrait avoir une carte d'identité et être vu par le biais de ces analyses. Un premier exemple est le partitionnement de données appliquées à la composition. Je vous présente brièvement le travail de thèse de Frédéric Lebel. Un de ses objectifs est, à partir d'un grand ensemble de sons, de pouvoir les classifier par rapport à un ensemble de descripteurs de référence qu'il aura préalablement choisi. Cela afin de créer des ensembles de sons qu'il pourra par la suite parcourir à sa guise pour composer. Pour vous donner une idée de son processus de travail. Alors, à partir d'un ensemble de sons, qui est dans ce cas une cinquantaine de multifoniques de saxophones, il les analysera par rapport à un ensemble de descripteurs de référence pour ainsi partitionner cet espace et créer des sous-ensembles de sons, chaque sous-ensemble étant constitué de sons proches ou similaires entre eux, que le compositeur pourra parcourir par la suite à sa guise. Voici par exemple un court exemple sonore de enchevêtrement, c'est-à-dire de séquencement de ces multifoniques avec l'intention de construire un parcours avec le minimum de tensions harmoniques et de couleurs entre les multifoniques. «L'intention de construire desoris en France » Concernant les autres techniques, elles se font toutes sur une technique de base qui est la suivante. En partant d'une base de données de son, analysée à partir d'un ensemble de descripteurs de référence, ça c'est très important parce qu'on peut choisir les descripteurs, on crée pour chacun de ces sons une carte d'identité, nous avons ainsi une base de données d'analyse. Ensuite, à partir de ce qu'on appelle un son cible, qu'on analysera par segment et avec le même ensemble de références, on recherchera dans notre base de données quels sons ou quels segments de cette base correspondent à chaque segment du son cible. A la sortie, on aura un son ou une séquence de sons ou une configuration de sons de notre base de données correspondant à notre son cible. Ça c'est très abstrait pour vous donner une idée plus concrète. Alors si Philippe Manoury nous permet, considérons un extrait de Onéco, de Philippe Manoury, comme notre base de données. On les segmentera et à chaque segment, on procédera à une analyse. De l'autre côté, on aura par exemple le début de Jupiter, aussi de Philippe Manoury. Qu'on segmentera et on analysera. Par la suite, nous comparons chaque segment de Jupiter pour trouver quel segment de Onéco lui correspond. Ainsi, nous construisons une séquence formée de sons d'Onéco, cependant prenant la structure analytique de Jupiter. Peut-être une nouvelle esquisse de Philippe Manoury qu'on pourrait appeler les échos de Jupiter. Concernant l'orchestration, je ne vais pas en parler. Yann Marrèche en parlera beaucoup mieux que moi. Mais l'idée, c'est de pouvoir, à partir d'un son source, très rapidement, trouver une configuration orchestrale qui lui corresponde. Comme je vous dis, je vais passer très très vite parce que vous aurez une meilleure explication dans la suite. La prochaine technique, qui vous a été également présentée par Nicolas Aubin, c'est le mosaicing ou musaicing. Sous le nom de mosaicing, mais aussi de musaicing pour music mosaicing, nous trouvons un ensemble de techniques développées à partir des stratégies informatiques pour la gestion de larges bases de sons. Cette technique consiste dans l'assemblage par synthèse concaténative de courts échantillons sonores d'une base de données à partir de calculs de similarité avec un son cible, comme la technique de base que nous avons présentée. À nouveau, c'est à peu près la même technique de base avec la jonction d'une synthèse concaténative à la fin. Comme exemple de cette technique, j'aimerais vous présenter la deuxième partie Zone, Voix, 1, Noir, Mystérieux de l'œuvre Poetry for Dark Dolls de Marco Antonio Suarez. Ici, la voix est captée et analysée en temps réel pour contrôler le choix d'échantillons préparés préalablement. Cela permet de créer une texture organique et cohérent avec l'interprétation de la soprano. Ici, Valérie Philippa et un masquage aussi partiel de la voix. C'est parti ! Je pense que vous pouvez déjà avoir une idée de cette technique. La prochaine technique est la transcription abordée du point de vue des descripteurs audio. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous présenter le travail de Aaron Einbund. Aaron Einbund travaille sur ce que l'on nomme le corpus-based transcription, soit la transcription à partir d'un corpus de son, une orchestration de transcription créative à partir d'une grande variété de sons de référence. Une transcription voulant prendre en compte des aspects du phénomène sonore, autre que l'auteur, voulant plutôt s'appuyer sur des aspects de couleur sonore. A ce sujet, Einbund remarque que la notion de descripteur est le parfait corrélat technologique de l'écoute réduite, que dans son cas il utilise comme un ensemble de représentations du timbre. A nouveau, pour cela, j'aimerais vous présenter un court extrait de son oeuvre, qui s'appelle What the Blind See, de 2009, pour alto, clarinette, basse, harpe, piano préparé, percussion et électronique. Ici, Einbund utilise comme son cible des enregistrements de sons de la nature, du pluie, du vent, de la neige. Dans notre exemple, je vous montrerai ce qu'il a fait avec le son d'un glacier. En utilisant un logiciel qui s'appelle CatArt, développé et créé par Dimo Schwartz, il créera une mosaïque, transcription du son du glacier, par des échantillons de sons instrumentaux. Ce que vous avez entendu, c'est juste une simulation, ce ne sont pas des vrais instruments. Par la suite, en utilisant Open Music, il transcrira ces données pour des instruments réels. Voici une interprétation acoustique de l'extrait auquel vous avez la partition associée. Je pense qu'il ne veut pas réagir. Nope. Voilà. wurde. Ça va, voilà. Vous voyez que cela peut être compris musicalement comme une manière de concilier par l'écriture des mondes musicalement très différents. Un autre compositeur utilisant à peu près la même technique est Christopher Trapani. En plus d'utiliser la transcription et l'orchestration, Trapani interfère dans le processus en créant des gestes et en imposant des contraintes symboliques comme des auteurs à être respectés, toujours passant par le logiciel catharte. Peut-être le mieux pour vous expliquer cela est de regarder ensemble une courte vidéo du compositeur où vous verrez comment il contraint les auteurs pour ensuite parcourir en utilisant le logiciel catharte gestuellement les échantillons. Christopher Trapani utilise la conjonction du logiciel catharte avec la librairie BAC dans le logiciel MAX. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer, un vrai court extrait d'une vidéo que Christopher Trapani a fait pour son oeuvre Five out of six. Dans ce que vous allez écouter sur la vidéo, ce ne sont que de la simulation, ce n'est pas des vrais instrumentistes qui jouent, c'est le résultat de ses parcours gestuels dans son environnement. Voilà, ça vous donne une petite idée. Le prochain thème, c'est le gesture mapping. Ben Hackbart, compositeur, travaille avec le concept de gesture mapping ou de mise en correspondance gestuelle de son. C'est du mosaïsing, mais avec une intention de garder le profil de timbre de la cible en gardant des gestes de couleur sonore, générant des objets non identiques, mais avec des similitudes dans l'évolution de certains paramètres. Dans le cadre de son travail, Ben Hackbart a développé un logiciel AudioGuide. Voici un court extrait de son oeuvre pour bande Voleys of Light and Shadows, des volets de lumière et d'ombre. Et je vais vous montrer à peu près comment est-ce qu'il a travaillé. À partir d'une maquette de son de voix enregistrée en studio, de la vraie voix, Il a rentré cela dans son logiciel et a créé ensuite une séquence gestuellement similaire à partir de sons d'instruments de percussion et autres. Dans l'oeuvre finale, ce qui s'appelle Performance, ces deux strates sont superposées. Comme dernier exemple musical, j'aimerais vous présenter le travail de Daniel Guizzi sur le point de vue de la contrainte symbolique. Ici, au lieu d'avoir une cible, une référence audio, Daniel et Guizzi utilisent une contrainte au niveau de l'analyse. Par exemple, dans son installation Experiments with Time, Guizzi a travaillé avec Mathias Moff pour l'analyse harmonique de toute une base de données d'échantillons musicaux d'époques diverses. Guizzi, au lieu de donner une cible audio, propose à son environnement informatique la contrainte symbolique d'eau majeure. Le résultat est la séquence histoire de ces histories correspondant au mois de juin de son installation Experiments with Time. On va passer aux conclusions. Nous sommes presque à la fin. Alors, qu'est-ce que ces exemples nous montrent ou ce qu'ils nous proposent ? Si nous revenons en arrière, nous pouvons constater que grande partie du XXe siècle a été tributaire d'une formalisation de l'espace sonore qui se fondait sur un trépied hauteur-fréquence-intensité et le temps, le timbre du point de vue des compositeurs étant formalisé ou compris par le biais de ces mêmes trois paramètres. Dans le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer, où il y a une conscience aiguë de la morphologie sonore, tout sera aussi réduit par rapport à ce que Schaeffer nomme le trièdre de référence, temps, fréquence et intensité. Musicalement, on manipulait le timbre à partir de taxonomies ad hoc, comme la classification traditionnelle des groupes de l'orchestre, en passant par diverses répartitions et arrangements que les compositeurs en font, comme par exemple les classes de timbre dans Achoripsis de Xenakis. L'écluture du timbre au son propre a trouvé son expression principalement dans l'orchestration et par l'exploration des modes de jeu et par le biais aussi du son numérique. Les exemples bien connus sont par exemple Farben de Schoenberg ou le plus récent, Metal extension de Jan Maresch, où, prenant le contre-pied aux techniques traditionnelles, le compositeur transpose le timbre de processus électro-acoustique d'une pièce qui a été faite pour trompette et électronique, sur l'orchestre traditionnel. Cependant, n'oublions pas les expériences de Gray, Wessel et McAdams, où le timbre commence à être décrit par des descripteurs, mais cela n'est pas le cas dans la création musicale. Scientifiquement, la définition de timbre se fait principalement par exclusion. Le timbre étant tout ce qui changerait lorsque notre espace de référence hauteur, intensité, position et durée est invariant. Avec l'utilisation des descripteurs audio, on se voit proposer des représentations certes partielles, cependant mesurables, autres que celles du trièdre, fréquence, amplitude et temps. Quel impact pour l'écriture musicale ? De paramètres qualitatifs, le timbre devient effectivement un phénomène avec des dimensions mesurables. Cela permet la création d'échelles, de calculer des proportions, des distances et calculer des seuils permettant la comparaison numérique. Un premier pas est franchi. Ces nouvelles dimensions, pour devenir des paramètres d'écriture, des éléments porteurs de forme, doivent pouvoir être apprivoisées, comprises, apprises par le compositeur. Cela ne peut se faire sans un contexte d'essai et d'erreur. Processus solitaire, aussi solitaire que l'écriture musicale. Les compositeurs ont dû alors développer un nouveau solfège avant de pouvoir les intégrer dans leur musique. Ils ont dû apprendre à relier les descripteurs à des phénomènes et à des caractéristiques musicales pour pouvoir anticiper et les combiner, soit les utiliser comme éléments d'écriture. Un solfège de descripteurs se profile. Cette nouvelle conscience de l'espace sonore propose alors un espace paramétrique d'écriture intégrant de nouvelles dimensions. Les compositeurs qui écrivaient avec les auteurs intensité, durée et timbre ont ajouté à leur arsenal la rugosité, le poids perceptif, la brillance, le curtosis, le skioness, l'écart type spectral, la variation et la déviation spectrale, le tristimulus, les vecteurs de chroma, sans parler de l'énergie du bruit, de l'inharmonicité et bien d'autres paramètres qu'ils arrivent à relier à leur perception. Ce qui me semble intéressant est le fait que même s'il y a des descripteurs partagés, chaque compositeur choisit les descripteurs en fonction de la qualité sonore qu'il veut manipuler ou identifier. Aaron Einbund Mais le point à souligner, c'est que j'ai toujours jugé le choix des descripteurs à l'oreille, comme une partie des choix compositionnels subjectifs. C'est pour cela que j'utilisais les descripteurs plutôt perceptifs au lieu des descripteurs les guillemets sont du compositeur scientifique comme la MFCC. José Miguel Fernandez me dira en privé qu'il choisit ces descripteurs en fonction de la qualité sonore qu'il veut identifier et ou manipuler et il ajoutera « Dis-moi quel descripteur tu utilises, je te dirai qui tu es. » Tous ces points nous amènent à penser que comme le pressentait Pierre Schaeffer, il n'y a pas un timbre mais des timbres, une série de timbres d'objets ou des timbres d'une série de sons. Peut-être la question à poser par la suite ne sera plus un espace de timbre mais plutôt d'espace de timbre. Ce qui me rappelle pour finir, la dernière phrase de Schoenberg au sujet du timbre dans son traité d'harmonie qui oserait ici reclamer une théorie. En considérant les descripteurs audio comme des dimensions du timbre porteuses de formes et d'informations et en les intégrant dans leur processus d'écriture musicale, les compositeurs de notre temps par leur exploration ad hoc de cet espace sont en train d'enrichir l'espace d'écriture musicale en plus de nous proposer une ou plusieurs théories pragmatiques et opératoires du timbre. Sans doute, Schoenberg serait interloqué. Merci. Applaudissements